Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 21 novembre au menu de cette édition. La semaine école entreprise qui a démarré à la cité des échanges de marque en barrel. Le vote du budget 2012 pour l'île. Et puis en sport on parlera du LOSC qui a été bloqué au sol par un fort brouillard. Luc Châtel, le ministre de l'éducation nationale, était attendu aujourd'hui à marque en barrel pour le lancement de la semaine école entreprise. Finalement il n'est pas venu, il a été retenu à Paris pour une réunion interministérielle sur la collégienne retrouvée à Calcine et à Chambon sur Lignon. La semaine école entreprise en partenariat avec le ministère a donc démarré aujourd'hui. Elle a comme ambition de faire découvrir l'entreprise aux jeunes. L'objectif est d'instaurer un dialogue entre le monde du travail et l'éducation au programme Speed Recruiting et échange avec des professionnels de la région. En bref, ce soir sera voté le budget 2012 pour la ville de Lille. Présenté vendredi par Martine Aubry, il devrait être accepté sans grande surprise par la majorité. Un budget revu à la baisse puisque Martine Aubry souhaite mettre entre parenthèses le plan bleu mais aussi l'extension du zoo et le palais des sports à Lille-Sud. Une économie de 20 millions d'euros. Pour l'opposition, ces mesures sont jugées insuffisantes. Bernard Decoq souligne que l'endettement de la ville a déjà atteint 280 millions d'euros. Le vélodrome couvert de Roubaix prend forme. Malgré quelques jours de retard dans le calendrier, il devrait être fin prêt pour les Jeux olympiques de 2012. Le projet est en grande partie financé par le conseil régional qui a investi près de 14 millions d'euros. Son président Daniel Percheron s'est rendu sur place dans la matinée pour constater l'avancée des travaux. Actuellement, les ouvriers installent la piste en bois qui sera longue de 250 mètres. A terme, toute l'enceinte sera aux normes HQE, haute qualité environnementale avec récupérateur d'eau de pluie et un éclairage naturel. Une construction solide et écologique dans une région qui est la reine du vélo puisque le nord compte 140 clubs, 3 vélodromes, 4 300 licenciés. Et précisons également que le vélo-drome pourra accueillir d'autres disciplines telles que le tennis de table, le volleyball ou encore le badminton. Les grands sportifs comme Arnaud Tournant sont impatients de découvrir ce vélo-drome aux constructions écologiques. Ils nous donnent d'ailleurs quelques détails sur ce projet au micro d'Élodie Bernachon et Tanguy Lécluze. Il est déjà très beau sur les plans. Quand je le vois se construire et avancer de jour en jour, je me dis que j'aurais peut-être dû attendre avant de prendre ma retraite. Ça, c'est plus pour le côté marrant. Mais j'ai hâte de pouvoir faire quelques tours de roues et surtout de voir les jeunes cyclistes prendre la relève et s'essayer à cette discipline. Et éventuellement, dans quelques années, voir de grands champions venir au plus haut niveau grâce à cet outil. Il suffit parfois d'un déclic pour créer son entreprise, pour aider les femmes dans cette aventure. Il y a l'association Initiative Plurielle. Nous vous la présentons dans cette édition. Son objectif est de conseiller ces femmes qui désirent se lancer dans la création d'activités. Ces futurs chefs d'entreprise sont accompagnés tout au long de leur parcours avec des ateliers, des journées d'information, des mises à niveau et une réorientation si le projet ne répond pas aux attentes voulues. Donc un accompagnement personnalisé car il n'est pas toujours facile de monter un projet de financement toute seule. Céline Grasset en a d'ailleurs fait l'expérience. C'était un parcours du combattant parce que pour les banques, ce n'était pas possible. Pour les structures d'accompagnement qui peuvent faire des prêts d'honneur ou des choses comme ça, la création était trop petite. Je ne créais pas d'emploi, je n'avais pas d'investissement matériel. Donc je ne rentrais dans aucun critère qui pouvait contribuer à l'affectation de fonds. Donc du coup, pas d'argent. Donc pas d'argent, fatalement, on se remet un petit peu en question. On remet aussi un petit peu en question le projet. Et puis finalement, on se dit qu'il faut quand même y aller et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut rien faire. Et si vous aussi êtes intéressé, sachez que la prochaine réunion publique de l'association se tiendra jeudi qui vient. Demain, le général de Gaulle aurait eu 121 ans. Aujourd'hui encore, ce personnage suscite beaucoup d'admiration dans toute la France et particulièrement dans le Nord. Didier Droire, 63 ans, retraité, de loin son plus fidèle admirateur. Depuis une rencontre en 1959, il n'a pas arrêté de collecter les articles de presse, photos, médailles, mais aussi lettres personnelles de cet homme qui a marqué l'histoire. Cette collection inestimable est composée de plus de 2500 documents qui appartient maintenant aujourd'hui à colomber les deux églises. Là où le général a rendu son dernier souffle, c'était en 1970. Machac Venessen a rencontré Didier Droire et il lui a fait part de ses regrets. Pour lui, le Nord ne rend pas assez hommage au général de Gaulle. Il n'a pas favorisé le Nord pour autant et je crois que c'était encore une fois une attitude très gaullienne. Mais c'est sûr qu'on peut dire que le Nord a eu un personnage hors pair et que le Nord, je pense qu'il est fier de l'avoir eu d'ailleurs. On le commémore peut-être pas suffisamment, je trouve, dans le Nord. Comme le département du Nord est quand même une terre plutôt à gauche, on va dire, en réalité sociologique et électorale, et je pense quand même qu'il y a peut-être un manque d'enthousiasme à honorer beaucoup le général de Gaulle. En sport à présent et en Ligue des champions, les hommes de Rudi Garcia sont partis non sans déboire en direction de Moscou. Le brouillard les a bloqués ce matin, à près de 4h à l'île Léquin. Les dogs ont finalement réussi à s'envoler en début d'après-midi. Ils sont derniers de leur groupe en Ligue des champions. Le LOSC n'a donc plus le droit à l'erreur et à son destin en main. Si les dogs veulent continuer dans cette aventure, ils n'ont pas d'autre choix que de s'imposer demain soir face au CSK Moscou. Beaucoup d'envois à 18h. Et puis on termine cette édition avec ces images, avec le marché de Noël qui a repris ses quartiers, place Rio, Rallide. Un marché que les Lillois affectionnent particulièrement. Et ils ne sont pas les seuls, puisque chaque année, nos voisins belges et hollandais viennent y faire leurs courses. Vous y trouverez donc tout un tas d'idées pour éliminer ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à revoir sur notre site internet www.lgrandlille.tv On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.